Salut Louis ! Salut Adeline ! Alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui on broie les sarments mais bon avant ça on va faire un petit retour sur la vidéo la taille de la vigne, j'espère qu'elle vous aura plu, nous ça nous a été un plaisir de vous la tourner, et voilà, allez on se retrouve en cabine ! Il n'y a pas le vol, je ne peux pas pouvoir tourner ! Donc là nous sommes arrivés à la parcelle, dans une parcelle de Muscadel Semillon, il y a un peu les deux. Nous sommes dans un tracteur de feinte vario de 100 chevaux avec un broyeur Berkey de 3 mètres, je vais vous expliquer comment on met le broyeur en route et le régime du tracteur de la prise de force. Donc on va enclencher la prise de force arrière du tracteur pour entraîner le broyeur, donc on appuie sur ce bouton là, là on entend que le broyeur se met en route, après, on accélère le régime moteur du tracteur, la prise de force tourne à 540 tours minutes, donc après on baisse le relevan du tracteur, et on a juste à avancer. Donc là vous pouvez bien voir que les bois sont endommés au milieu du rang, qui ont été tirés par une équipe auparavant. Vous pouvez regarder derrière le broyeur qui est en train de déchuter les bois, pour faire place nette, et au fond on voit nos équipes qui sont en train de revenir attachées. Donc là j'avance à une augure d'environ 3 km heure, car on cherche vraiment un travail fin, même si le broyeur n'est pas de grande qualité. Donc l'intérêt maintenant de broyer les serments, déjà c'est de libérer la place, et de, entre guillemets, détruire ces bois qui ne servent plus à rien. Donc il y en a qui font des fagots, d'autres qui les font brûler. Bon nous on a décidé de les broyer par facilité. Ça apporte en plus très peu de matière organique, ça apporte environ 0,5% d'azote dans le sol, mais c'est très faible. Après il y a un désavantage à ça, c'est que quand on a des parcelles où il y a un taux de maladie qui est assez élevé, on va avoir des risques de recontaminer le sol avec les bois malades vu qu'on les broie, qui vont rester un certain moment à la surface du sol, à végéter, à, entre guillemets, décomposer. Et donc ça peut être un effet négatif, mais bon, c'est quand même la meilleure solution, et dans de grandes exploitations c'est comme ça que ça se fait. Donc là on se retrouve à l'extérieur, donc on voit bien ici le broyeur, donc c'est un broyeur Berti, c'est un broyeur qu'on appelle à hoax horizontal, donc ça va être des marteaux qui va tourner sur un gros axe, et qui va venir déchiqueter les bois. Je vais vous montrer le fléau avec les marteaux, ce que je vous disais. Donc ça c'est une opération à faire quand vous mettez les mains là dedans, tracteur éteint, parce que ça peut être très dangereux. Donc le marteau c'est cette pièce là, bon là ils sont un peu usés, et le fléau c'est cette pièce là qui tourne là. Donc ça va tourner à une autre vitesse, et ça va venir prendre des bois par terre et déchiqueter. voilà. Bon maintenant tu nous emmènes où Louis ? Et bien là maintenant, on rentre pour que je dépose la caméraman, parce qu'elle parle tellement que j'en ai mal à la tête. Donc là on arrive à la propriété, notre parking est un peu pris d'assaut, par les clients qui viennent découvrir notre magasin, et sa nouvelle déco qui est en exclusivité. sur ce, bonne fin d'après midi, et puis moi j'y retourne, j'ai encore beaucoup de travail. Allez, salut ! Alors, comment on fait ? Là tu baisse ton volant. On est bien là hein ! Ça va vite hein ! Ça va vite, regardez, elle est à... Merde, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Désolé, je suis pas un pro du là... Elle est à 1 km 2 ! Et oui regarde, 1 km heure ! Oh putain, attends je suis libre ! On va reprendre chacun notre place, je pense qu'on est bien meilleur ! Une fois de cette petite 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 Merci.